Bonjour Philippe Costaglioni, merci d'avoir accepté cette petite interview, est-ce que tu peux parler de toi un petit peu ? Oui bien sûr, je suis profondément méditerranéen, j'ai vécu les premières années de ma vie entre la Catalogne, le Bachampurda, la Costa Brava, Palamos, un village de pêcheurs, Palafougel où est ma grand-mère, l'Algérie où sont nés mes parents, et la France ensuite lorsque mes parents sont partis en France pour la première fois. Donc depuis l'enfance je parle le catalan, le castillan qui a été apposé à l'école évidemment sous franco, le français, c'était mes trois premières langues jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et j'ai fait des études entre la France et la Catalogne, j'ai fait une thèse de doctorat et de post-doctorat sur le rapport entre cinéma et poésie, ce qui m'a amené à vivre aux Etats-Unis, où je vis depuis 32 ans, où j'enseigne dans une université américaine, dans un département de film studies, et où j'enseigne donc essentiellement des variations sur le rapport entre cinéma et poésie. Je reviens très très souvent en Europe, puisque je suis le seul de ma famille à vivre aux Etats-Unis, un mois à Noël et trois mois et demi l'été, où je navigue entre la Catalogne, la France, et je navigue aussi entre mes éditeurs, j'ai dix éditeurs, un en Catalogne avec lequel je produis, qui publie tous mes textes, et dix éditeurs en France. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Quand tu as commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire, c'est un peu un cliché, comme tout le monde, quand j'étais très petit. J'étais fascinée déjà par le rapport de l'image et du texte. Lorsque j'écrivais, je dessonnais. J'ai commencé très tôt à découper des images, à être fascinée par l'image comme icône, à les coller dans des carnets, ce que je fais encore. J'enseigne d'ailleurs un cours qui s'appelle Writing with Image and Poetry, sur ce travail d'écriture avec l'image et avec les mots, et avec les couleurs, et avec le geste de l'écriture. Je devais avoir... J'ai commencé à faire ça quand j'avais 6-7 ans, mais j'ai eu le désir d'écrire de la poésie vraiment, lorsque j'ai commencé à beaucoup en lire, lorsque j'avais 16-17 ans. Mais j'ai envoyé mon premier recueil de poèmes très tard, lorsque j'avais 40 ans. J'ai beaucoup écrit, sans jamais rien présenter. Peut-être aussi parce que j'étais tellement occupée par mon travail de thèse pendant longtemps, que l'écriture était une façon de pouvoir survivre à tout le travail de recherche, théorique, etc. Mais je n'avais aucune envie, je ne pensais de toute façon que ce n'était pas prêt pour renvoyer à des éditeurs. Puis j'ai publié mon premier livre en 2002, et le dernier est sorti en 2021, il y en a à peu près une trentaine. Et je travaille beaucoup aussi avec des éditeurs qui font du travail de livres d'artistes. Robert Lobé, Serge Chamschinov, d'autres éditeurs qui travaillent beaucoup sur la typographie, ce ne sont pas en soi des livres d'artistes, les éditions du Hampton, et Apeyron, qui fait de très beaux livres avec des images qui se déplient et qui font six mètres de l'eau. Voilà, ça c'est pour le côté images et textes. Et pour les autres auteurs, les éditions des Lisières, la Boucherie littéraire, mes tout premiers éditeurs qui ont été d'une grande générosité, l'Arrière-Pays, et Vincent Rougier, et évidemment les éditions de la crypte. Voilà, je crois que je n'oublie personne. Ce que je voudrais dire à ce propos, ce qui est remarquable dans le territoire français, c'est que la poésie est le seul territoire de la littérature où il y a eu véritablement une décentralisation. Des magnifiques éditeurs de poésie ne vivent pas tous à Paris. Ils sont dans la Drôme, ils sont dans les Landes, ils sont à Limoges, un peu partout. Donc la poésie vit partout dans le territoire français, n'a pas besoin de Paris pour se légitimiser. Ça, pour moi, c'est tout essentiel. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré ? Alors, de plusieurs langues, dans ma langue, le catalan, Salvador Espriu, mais Joan Bross, Joan Vicenç Foch, des gens beaucoup plus contemporains, mon éditeur et mon ami, Marc Romer, mais aussi des femmes, comme Mercé Rodurev. On commence par le phénomène catalan. Ensuite, évidemment, en France, ça va d'André Dubouchet, Philippe Jacoté, Henri Michaud, qui est une influence peut-être essentielle, Chez les femmes, Alice Klotz, qui est une écrivaine luxembourgeoise absolument remarquable, Virginia Woolf, Emily Dickinson, Gertrude Stein, j'en oublie, je suis sûre, c'est une très belle question, mais c'est toujours un peu angoissant qu'on me demande ça, parce qu'après, tu te dis, « Oh, j'ai oublié de parler de cette personne, de cette personne, de cette personne. » Ce n'est pas exaucif, déjà ? Non, non, pas du tout exaucif, tu as tout à fait raison, merci de le remarquer. J'aime une poésie qui oscille entre la sensualité et la spiritualité. Dans mon travail, je pense qu'il y a ça, un dialogue entre la spiritualité et la sensualité. et dans mon travail aussi, je crois que parcourir de toutes les façons possibles les territoires de l'enfance et l'esprit d'enfance est une expérience essentielle. Et l'autre, peut-être constante de mon travail, et en même temps, je réponds à ta question, les choses qui nous touchent, en littérature, mais dans les arts, dans le cinéma, c'est aussi la présence du corps. Le corps comme blessure, mais surtout comme baume. Ce qui m'intéresse en poésie et dans l'art, c'est d'essayer de m'approcher le plus près possible de l'être et de l'autre. Comment tu écris, construis, créer ta poésie et ton approche poétique ? C'est nourri d'un grand nombre d'arts différents. J'ai besoin de beaucoup de musique. J'écoute énormément de musique. Je chante beaucoup moi-même. La dimension musicale de la poésie est essentielle pour moi. Quand j'écris, la musique qui m'a touchée et que j'écoute joue un rôle essentiel. La peinture, ce qui fait image, que ce soit figuratif ou abstrait, m'importe beaucoup. J'ai toujours besoin d'en voir, d'en toucher. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec des peintres. Le cinéma m'a sans cesse nourrie aussi. Pour moi, le texte, c'est une texture. Une texture que l'on retrouve en musique, des notes qui se mêlent, des volumes. La même chose peut être dit pour moi en peinture aussi. Le texte, le textile, la texture, tout ce qui se file, tout ce qui se tisse, est essentiel. C'est comme ça que je travaille, en tissant. En tissant les langues aussi. Depuis une dizaine d'années, quelque chose de très étrange s'est produit. C'est que je ne peux pas finir un texte avant qu'il ne soit passé par le tamis. C'est comme les chercheurs d'or qui mettent des gros cailloux dans leur tamis et puis essaient d'en retirer l'essence par le tamis des trois langues. En catalan, en français et en anglais. Parfois, ça se mêle. Et puis, parfois, les textes existent dans les trois langues qui sont un peu différents, même s'ils viennent d'un même noyau. Parfois, ils n'existent que dans l'une ou dans deux. Je pense avoir essayé de répondre à ta question « Voilà comment je travaille. » Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone ou catalophone ou anglophone ? Lequel tu suis ? Que je suis actuelle, qui se fait actuellement, je pense qu'elle est très diverse. On trouve... Je pense que la poésie qui se fait maintenant est très connectée à plusieurs traditions. On peut trouver une poésie descriptive, on peut trouver une poésie d'avant-garde ou une poésie qui se dirige davantage vers l'oralité comme de la performance. Ce que j'aime, même si je ne me reconnais pas dans ces genres particuliers, j'aime cette diversité de genres. Voilà ce que je pense. Je trouve que ça, c'est très riche et très porteur qu'il y ait différents genres et qu'on revienne à différentes sources qui ont existé, qu'on les revisite, que parfois elles se mêlent. La poésie de recherche qui a toujours existé. C'est peut-être la poésie qui me touche le plus. Mais pour moi, la poésie passe par le corps, passe par la voix, passe par l'inscription du silence dans le corps et dans l'espace. Et la musique de la poésie m'importe sa texture, m'importe son poids, sa légèreté, m'importe. La traduction. Alors, pour moi, le mot traduction n'existe pratiquement pas puisque, comme je t'ai expliqué, j'ai besoin du travail, du malaxage des trois langues pour qu'un texte puisse sortir. Il m'arrive, néanmoins, de traduire d'autres poètes. Par quelle langue ? Du français au catalan, du français à l'anglais, de l'anglais au catalan, de l'anglais au français. Alors, tu es trilingue, alors ? Oui, je suis trilingue. Dans les trois langues et dans tous les sens. Et là, pour moi, ce n'est pas véritablement de la traduction, ce sont ce que j'appelle des versions, comme lorsque les premiers poètes européens ont commencé à traduire de la poésie chinoise ou japonaise, ils ont appelé ça des versions. Et j'aime beaucoup cette idée. Pour moi, la traduction, c'est comme une... D'ailleurs, le mot en anglais « translation », en latin « translattere », c'est trouver un chemin de traverse en quelque sorte. Voilà, pour moi, c'est ça qui m'importe. Quand je traduis, je traduis aussi des voies qui me sont proches, dans lesquelles je me reconnais. Il m'est arrivé aussi d'essayer de m'essayer à des voies qui me sont complètement étrangères, pour essayer de trouver des choses en moi que je n'avais pas trouvées. Pour répondre à la question, la traduction est pour moi aussi essentiellement un travail d'écriture, un autre travail d'écriture. Est-ce que la poésie, l'art, est une nécessité pour les gens, pour les autres ? Bien, pendant longtemps, il m'a semblé que cette belle idée était comme un peu fleur bleue, comme un cliché, qu'elle n'était nécessaire peut-être qu'aux gens qui écrivaient ou aux gens qui en lisaient ou aux gens qui l'éditaient. Eh bien, je ne crois plus ça du tout, du tout, du tout. La poésie importe aux gens qui la lisent, mais de façon plus importante aux gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui n'ont jamais lu de poésie, qui écoutent la poésie et qui, à partir de ce moment-là, vont en lire. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose d'incarné. Et lorsque les gens se rendent compte que la poésie s'incarne et qu'elle peut être incarnée, ils en ont une toute autre idée. Et donc, je pense que les gens se rendent compte que la poésie, en tout cas, n'est pas un luxe. Donc, je veux répondre à ta question à contrario. que la poésie n'est pas un luxe, que n'est pas réservée à l'élite. Donc, si elle n'est pas réservée à l'élite et qu'elle n'est pas un luxe, elle est accessible et elle peut être ouverte à tous. Tu vas au marché de la poésie, n'est-ce pas ? Oui, beaucoup. Et j'aimerais bien avoir tes impressions sur le marché de la poésie et sur les festivals, sur les différences ou les rassemblances. Alors, la différence essentielle, c'est que ce festival de sept est un festival de performance, de lecture publique dont la vocation essentielle est que des poètes puissent rencontrer un public et qu'un public puisse rencontrer la poésie, une diversité poétique en se rendant compte qu'elle est justement incarnée. Le marché de la poésie est davantage, à mon avis, axé sur le livre, sa diversité. C'est-à-dire que l'on peut voir que la poésie écrite est un pays avec de nombreuses régions, de nombreuses constellations, de nombreuses contrées et tous les gens qui construisent ces petits territoires sont là, les éditeurs et parfois, il y a des poètes qui sont là aussi, qui permettent la rencontre. Donc ça, c'est vraiment la différence essentielle. Ici aussi, il y a des éditeurs qui accompagnent les poètes qui sont là ou les poètes qui incarnent la poésie. Tandis qu'à Paris, c'est une place qui est vraiment réservée pour les éditions. D'ailleurs, j'adore ce terme-là, une maison d'édition. C'est-à-dire, ce sont vraiment des logis, des refuges, des demeures dans lesquelles on peut entrer et dans lesquelles on peut trouver des pièces différentes, un espace différent. Il n'y a pas, et ça, c'est un peu mon regret, au marché de la poésie, un espace vraiment pour la performance. Il y en a un, il y a un petit forum, mais ça reste un peu confidentiel, ça manque parfois un peu de spontanéité, mais c'est très bien comme ça. Ça me plaît que chacun ait ses spécificités. J'adore aller au marché de la poésie. C'est un moment de rencontre pour moi magnifique. et les gens qui l'organisent aussi ont un esprit d'accueil qui est très très beau évidemment comme ici. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Envie, Anne Bieder, aux éditions de la Margeride, avec des œuvres originales de Robert Lebet. Aquí trobem el món i el lloc que viu a dintre nostre és el lloc inicial i final. Tot això dona a veure i treball a dintre vostre. És un avançar d'una llengua de terra cap a l'altre, insistent i magre cap al cap, cap al tot i el que ha estat girat de l'altre cap a nosaltres. Està obert sobre la taula, un camp que llièpe i que mossega, relis que ens obliteri i ens modereix taia. es un fort toius, joyos, tosut dans nostre assentiment. Voilà, ici, nous avons bien le monde et ce qui en nous se met à vivre est le lieu initial et final. Tout cela en vous donne à voir et travaille. Ce qui a été laissé de l'autre pour nous est en fait un retour. Un jeu ouvert et constant qui saigne sur la table. Un chant qui lèche, un chant qui mort, humble, tenace, sa glisse nous oblitaire et nous nourrit la lame joyeuse et l'as de notre assentiment. J'attends mes pertes aux éditions de la crypte. Tout et partout. Cette ville, là, tout autour, c'est du sable mouvant. Mais chez moi, heureusement, j'avance sur des marrailles de gros carrosses triés, griffés. Mon corps est un long accident. Il vit entre les lignes. Il y a là, il le sait, une musique. La souffrance aide à suivre. Ne plus se sentir en pâture, grignotée, malaxée, ruminée par le monde. C'est un art. Parfois, pour reconstruire, il suffit de siffler, bien vouloir pour l'autre enfiler, puis découdre sa robe de grand prince, s'offrir en convergence et tout près d'elle et de lui, nu, être métamorphose. Page de cahier, morceau de pain, sourire là, un peu être métamorphose. Page de cahier, morceau de pain, sourire là, un peu d'absence belle qui saute dans sa poche, puis, fidèle à l'air, se vivre enfin pauvre, vibrant et confiant de venir. Nu, aux éditions des Lisières. Eureka ! Là, sous mes cuisses, j'ai trouvé tes bras et sous mes bras, calangue, et ma langue, elle, veut tes doigts. Un souffle, de quoi repriser la bourse de la lumière, alors de mes mains jointes, ouvertes ou en sang, réconstruits comme une cathédrale pour ta tête. J'ai filé un chapeau pour l'hiver, puis, sur toi, tout toi, un texte de racines, de pointes, d'aiguilles, de pins, de cailloux chauds, 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 récoltés de l'enfance. Oui, tu vois, j'ai trouvé. Merci beaucoup.